... Nous sommes retrouvés avec les militants des cadres communes de la 7e circonscription électorale du bloc républicain, Savoie, Niki, Kalale, Bembereke et Sinande. Ensemble avec quelques membres du bureau exécutif du parti, les maires du parti, au-delà même de la 7e, qui ont décidé de venir se joindre au général qui a invité les militants de la 7e afin d'ensemble de passer en revue l'année 2023 et de se souhaiter les voeux du nouvel an 2024 et ainsi de lancer la remobilisation de la troupe dans la 7e pour que le bloc républicain puisse reprendre la place qui est la sienne dans l'échiquier politique de cette 7e circonscription qui est l'une des conditions phares du bloc républicain où nous avons fait pire trafiguure au délai des élections de 8 janvier 2023. Donc ça a été l'occasion pour nous, responsables au niveau communal, responsables au niveau d'arrondissement, les femmes, les jeunes, les personnes âgées et nous-mêmes, responsables au plus haut niveau du parti, de faire le point, de nous donner des conseils et ensemble, donc, quelles sont les voies et moyens par lesquelles nous allons réveiller et redonner vie à notre parti, le bloc républicain, dans la 7e. C'était l'objet principal de cette rencontre. Ça nous a permis également de faire un tour d'horizon de tout ce qui a été fait à l'Assemblée nationale pour le général Lagouillan qui a fait la reddition des comptes assez mandants. Ce matin, tout ce qui a été fait pour en 2023, il en a fait la restitution. Et également quelques questions à l'endroit du gouvernement, la question sur le soja, l'eau, l'électricité, les voies. Nous avons apporté des réponses à nos militants qui leur permettront à leur tour, une fois retournés dans leur commune et arrondissements respectifs, donc, de relayer le temps que nous-mêmes, à travers un programme qui a été conçu, on fasse le tour de l'ensemble des communes et des arrondissements de ces circonscriptions et des autres circonscriptions également qui sont de notre ressort territorial. Voilà donc à peu près ce qui a été dit ce matin avec les militants qui ont été choisis. Ce n'est pas tous les militants, bien sûr. Donc, les coordonnateurs communaux ont été responsabilisés pour faire ce tri, pour avoir ce qu'il faut ici. jeunes, femmes, comme personnes arrières, donc du parti. On a tous été habitués à ce que le gouvernement fixe, le prix du soja. On a été habitués à ça depuis tout le temps. Pareil donc pour le coton. Mais l'organisation du coton n'est pas la même que celle du soja. Dans le soja, le gouvernement ne s'implique pas. Il n'y a presque pas d'intrants dans le soja, en fait. En dehors des herbicides, de quelques, comment on appelle, des intrants. Cette année, le gouvernement a décidé de se retirer complètement de l'organisation, de la production jusqu'à la compensation du soja. Le gouvernement a décidé de retirer ce que nous voulons pour qu'il y ait cette paix entre producteurs et le gouvernement. Ce que le gouvernement a créé aujourd'hui, c'est ce qu'il prend comme taxe, comme redevance du moins sur le soja. Et c'est 30 francs. L'année dernière, c'était 140. Cette année, le gouvernement a dit, OK, c'est 30 francs que nous prélevons. C'est la seule implication du gouvernement. Et la conseille a été donnée afin que le soja qui va sortir du Bénin puisse partir par le port autonome de Cotonou. Le reste doit être transformé sur place ici. Et c'est ça qu'il y a répété également à nos militants, à nos producteurs qui sont dans la salle pour leur dire, on ne peut pas tout obtenir quand on veut développer un pays. On ne peut pas tout laisser. On ne peut pas être dans le laisser aller. Faire la volonté des populations à la base à chaque instant, ce n'est pas possible. De 140, nous sommes venus à 130 francs. C'est un grand pas qui a été franchi. Je pense que ça, c'est essentiel. Deuxièmement, l'exploitation est autorisée cette année. Contrairement à l'année dernière, c'est autorisé pour exporter le soja cette année. Et les gens sont en train d'exporter, mais à travers le port autonome de Cotonou pour que nous puissions prélever réellement les 30 francs par kilo qui sont prévus par la décision qui a été prise par le gouvernement. Voilà donc qui sont censés. Il a été clair avec eux pour leur dire, voilà en fait les besoins prises. Je leur demande de passer le visage afin que chacun puisse jouer sa partition dans cette vie commune entre le gouvernement qui travaille pour les populations et les populations qui sont donc à la base pour la production. Ce n'est que sur cette base que nous pouvons réellement construire ce pays. Ils ont posé les plantes d'eau, les plantes d'électricité, de routes, de centres de santé. L'argent viendra d'où ? Essentiellement de ces prélèvements. Les impôts que nous payons, également c'est leur contribution pour que nous puissions entretenir les routes, les voies d'accès qui puissent permettre l'évacuation de ces productions-là. Ils ont produit plein de voies d'accès. S'il n'y a pas de routes qui soient réhabilitées, est-ce que nous pouvons évacuer les soya qui sont produits, le coton, le maïs, ainsi de suite ? Non, on ne peut pas. Donc c'est cette contribution, c'est la contribution du secteur du soya par rapport à la construction de notre pays. Ça, les 30 francs. Donc je leur ai expliqué. Et nous avons des usines qui sont installées. D'autres sont en cours d'installation. D'autres viendront. Nous allons nous-mêmes transformer notre soya pour l'essentiel ici. Ce que nous n'allons pas transformer va être exploité, mais via le port. C'est le canal essentiel par lequel nous pouvons réellement contrôler ce qui sort de notre pays. C'est essentiel. Pour nous, c'est fondamental que chacun des acteurs puisse respecter cette décision du gouvernement pour que nous puissions vivre en harmonie et producteurs, et commerçants, et exportateurs, et gouvernement. Que nous puissions, toute la chaîne puisse être bien huilée pour permettre à ce secteur, à cette filière qui est en train de prendre son envol réellement, d'être l'une des filières honteuses de notre pays, comme le coton, comme d'autres secteurs qui aujourd'hui ont montré qu'il faut compter avec eux dans le développement de notre pays. Et c'est essentiel. Et c'est ça également que j'ai m'attelé pour leur dire. Sensibilisons-nous entre nous. C'est important. Entre producteurs, commerçants, avec cela puisse aller. Le gouvernement ne fixera plus le prix du soda. C'est entre vendeurs et acheteurs que la décision doit être prise. Ça se fait déjà ailleurs. Et ce qui concerne les intrants, ils ont posé le problème de l'engrais. SPP, qui a été placé l'année dernière. Cette année, le gouvernement a décidé de retirer. À la demande des producteurs, le chef d'État lui-même a donné la consigne. Je pense qu'aujourd'hui, dans tous les magasins, au niveau de toutes les communes, le NPK, auquel les producteurs sont habitués, est déjà disponible. Moi-même, j'en ai fait la demande. Donc, il y a la preuve que ça existe. Et personne ne m'a dit le contraire. Et l'un des producteurs qui a eu la chance d'assister à la rencontre avec le chef d'État, également, est venu me soutenir de renforcer ce qu'il y a dit, que le NPK est disponible. Donc, c'est avec ça qu'ils produiront pour la saison, la campagne prochaine pour l'ensemble des produits, que ce soit le couton, le maïs ou autre chose qui ont besoin de ce tintre. Voilà les messages essentiels que nous avons passés à l'endroit de nos militants, qui sont à la fois des militants, mais aussi des producteurs à la base. qui sont à la base. C'est un peu plus de